Hey, ici Mélilotte, et bon retour dans Dishonored. Précédemment, nous avons rencontré des alliés et nous avons fait un rêve bizarre où quelqu'un nous a donné des pouvoirs. On continue. Association secrète. Cachés dans un vieux bar sur la rivière, vos nouveaux alliés ont des plans qu'ils veulent partager avec vous. Partez à la rencontre des principaux membres des loyalistes afin de savoir ce qu'ils ont en tête. Appelez à tous les citoyens. Observez bien les visages de vos voisins. Si vous y trouvez la marque de sang sur les paupières, signalez-le à la carte urbaine. Donc j'ai toujours le cœur. Il m'a encore tout enlevé. Voilà. Donc j'ai gardé mes pouvoirs. Et maintenant je peux trouver des runes. Quelque part dans les sous-sols, les chiens s'entretuent et l'argent change de main. Et oui, le Hound Pits, ça veut dire un endroit où ils font des combats de chiens. Il faut que je prépare un lit pour Samuel ? Vous pouvez, mais ce serait inutile. Pourquoi ? Il ne peut pas dormir dans des lits normaux, dit-il. Il aurait passé trop de temps dans la marine. C'est fou, non ? Oh. Vous voyez Stody ? Il l'a construit à partir d'une vieille barque. Je me demande où l'amiral Havlock va chercher des types pareils. Mémoire de Lord Pendleton, chapitre 27. L'année de mes treize ans, l'odieuse belle-mère nous a enfin quittés. Sa mort a ramené le calme au manoir Pendleton, mais a plongé père dans une profonde dépression. C'est à cette époque que Waverly Boy rentrait dans ma vie, elle qui deviendrait plus tard la source de tendres soufflés. Je cherche quelque chose, je ne sais pas. Bon, ça je l'ai déjà lu. Rien n'a changé normalement. Alors, il y a qu'un m'a dit que c'était par là. Hop. Alors comme d'âme, les livres je ne vais pas les lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Tout ça pour récupérer juste ça. Ça, ça me permet de hacker les dispositifs électriques et de faire en sorte qu'ils soient gentils avec moi et qu'ils tuent tous mes ennemis. Il faut que je fasse attention qu'il y a des poissons dans l'eau, ils ne sont pas gentils du tout. Donc maintenant mon objectif c'est de trouver des runes en plus de rechercher Emily et de me manger ceux qui m'ont fait du mal. Un des poissons, oui. Ça ne marche pas. Allez, je vais retourner voir, faire l'objectif principal. Pour l'instant, je n'ai pas décidé de ce que j'allais faire, en quoi j'allais dépenser mes runes. Bien, venons-en aux faits. D'abord, je sais que cet assassinat n'a rien de plaisant. Mais parfois, il faut savoir se salir les mains pour faire un monde meilleur. L'objectif est clair. Rétablir la lignée de Sa Majesté en retrouvant Emily Caldwin et en la mettant sur le trône. Pour cela, nous agirons cachés dans l'ombre. Nous lui laisserons l'un après l'autre. Ce soir, le superviseur Campbell mourra de votre main. Ce ne sera pas facile. Il est protégé par ses superviseurs, une bande de fanatiques religieux. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Vos exploits sont légendaires. Campbell a sur lui un journal. Quand vous l'aurez tué, prenez-le. Car nous pensons qu'il indique l'endroit où se trouve Emily. La retrouver est bien sûr indispensable, si elle est en vie. Voilà pour l'essentiel. Servez notre cause et frappez juste. Nous comptons sur vous. Autre chose. Campbell détient un ancien superviseur du nom de Martin. C'est l'un des nôtres. Et si vous le retrouvez, aidez-le autant que vous le pourrez. C'est un maître stratège qui s'est fait prendre à travailler pour nous. Il serait bon de le ramener au Harmpitz. Il faut que je... J'allais acheter des améliorations. Il est ma seule famille. Les serviteurs racontent que Campbell vient de recevoir un poison exotique. Et je pense savoir pourquoi. Mon oncle n'est pas corrompu comme les autres. Campbell veut empoisonner mon oncle. Pensez-vous pouvoir le protéger ? C'est dans vos cordes, non ? C'était votre boulot avant que... Que vous ne deveniez un assassin. Hé ! Bon, je vais essayer de le sauver. J'ai entendu l'amiral au petit déjeuner qui parlait des superviseurs. C'est tout ce que je sais. Et je pense que moins j'en sais sur ce que vous faites, mieux c'est pour moi. Oui. Une deuxième solution. Je t'ai tort. Le cœur renferme-t-il une partie de l'âme ? S'il continue de battre, l'esprit ne pourrait donc jamais être rendu au néant ? Je peux faire battre un cœur éternellement à l'aide d'électricité, mais qu'en est-il de l'essence ? Piégé à l'intérieur. Ce serait plus simple si j'avais inventé ces procédés consciemment. Mais j'ai quelques réticences à concrétiser les idées qui me viennent en rêve. Que puis-je faire pour vous ? Un char. Amélioration. Alors non, j'ai dit que je n'allais pas utiliser le pistolet parce que ça m'embête. Peut-être que je ne vais pas utiliser mon épée à part pour assassiner des gens. Donc pas me battre avec. Carreau anesthésion instantanée. Et... Charme douce. Euh... Non. Pas tout de suite. Allez zoupe ! Ça n'y en a. Vous êtes prêts ? C'est quand vous voulez. Allons-y. Le grand superviseur Campbell est à la tête de la ministre religieuse de la ville. C'est un allié proche du Lord Régent, complètement corrompu. Il conserve le secret de l'endroit où se trouve Émilie. Affiltrez-vous dans le bureau du grand superviseur, volez le journal de Campbell et éliminez-le. Un allié des loyalistes, Martin, y est retenu prisonnier. Libérez-le et aidez-le à s'échapper. Ce sera pas facile. Avant il suffisait de remonter Clavering Boulevard, mais plus maintenant. La moitié de la ville a été balayée par la peste. Et les survivants se disputent les restes. La garde urbaine tient encore les principaux axes. Et elle a placé des portails foudroyants partout. Ces trucs vous crament un homme en un instant. Tout ce que la garde urbaine ne contrôle pas est tombé aux mains des gangs. Et puis il y a des originaux qui vivent en marche, comme Mamie Chiffon. On dit qu'elle est folle. Je sais pas ce qui est pire. Faites votre choix. C'est parti. Déjouer le premier portail foudroyant. Passer par les ruelles de Bottle Street. Oh, il est presque minuit. Mais pas trop vite, surtout. Lettre d'Arthur. Ma chère Gwen, la ville va brûler. J'ai vendu tout ce que j'avais et plus rien ne me rattraîche à cet endroit, à part vous. Je vous attendrai à l'endroit où Clavering Boulevard rejoint la rivière, là où nous avions l'habitude de nous retrouver. Avec l'argent que j'ai pu rassembler, nous essaierons de monter à bord d'un baleinier de passage. Je ne partirai pas sans vous et, si vous ne venez pas, je préfère me faire dévorer par les rats. Bien affectueusement, Arthur. Il tombe pas à l'eau. Le canal est déjà assez sale. Pour voir, alors, j'en ai assez pour... Tueur de l'ombre. Les ennemis qui ne me voient pas approcher et que je tue... Ou leur corps qui disparaît. Ce qui est bien pratique. Il y a quelque chose là-bas. Et ça, ça ne se voit pas mais ce sont des cadavres qu'ils balancent de là-haut. Et je ne sais pas pourquoi tous les ponts ont été détruits. Charme d'os. Charme confère des pouvoirs sur notre actuelle. Charme d'os. D'arène plus qu'on... D'arène plus qu'on veut dire. Donc, Charme d'os. Qu'est-ce que j'ai eu ? Ok. Donc les charmes d'os ce sont des passifs qui sont aléatoires. Bon je ne vais pas tuer tout le monde, juste ceux qui sont sur ma route et qui me gênent. Votre attention, citoyens de Dunwall, ceci est un message spécial de notre vénéré Lord Réjean. C'est votre Lord Réjean qui vous parle, je suis au regret de vous annoncer que mon mandat de Réjean a été prolongé au moins jusqu'au mois des récoltes. En outre, la crise actuelle m'oblige à maintenir en poste les superviseurs de l'abbaye du Kidab. Ils seront désormais habilités à faire régner l'ordre par la force nécessaire. Grâce soit rendu au grand superviseur Campbell, leur supérieur, pour sa générosité. Spirale tranchante, c'est une mine... Pleine de fils barberés. Sergent Eberne, tous les composants du portail Faudroyon ont été livrés à votre poste et je pense qu'ils peuvent être opérationnels avant de minuit. On vous a aussi donné plusieurs réservoirs d'huile de baleine, au cas où. Enfin, j'ai remarqué que divers gardiens continuent cette pratique adolescente connue sous le nom de « Rats qui brûle ». N'oubliez jamais que l'huile de baleine est chère, continuez à maintenir le contrôle de vos hommes. Capitaine Kernow. Donc, j'ai défait... j'ai éteint le portail. Mais... on va faire un petit détour. Votre attention, citoyen de Dunwall. John Clavering Boulevard est maintenant une zone à accès réservé. Tout citoyen arrêté dans cette zone s'expose à être fouillé ou incarcéré par la garde urbaine. Les petits oiseaux ont l'air tristes aujourd'hui. Plus d'un à vingt mètres. Mamie, 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 tu dois m'accompagner. Mamie, 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 la mort t'a emportée. Mamie, chiffon. Chérie ? C'est bien toi, mon cher mari ? Ah, ma vue n'est plus ce qu'elle était. As-tu vu mes petits oiseaux ? Oh, les pauvres doivent mourir de faim sans leur mamie. Petit-petit. Petit-petit. Oh, non, non, non. Je crois que des gens frappent à ma porte, mais pas comme autrefois. Pas des soupirants. Je les entends. Et ils n'ont pas l'air très polis non plus. Mamie, chiffon. Mamie, chiffon. Laisse-nous entrer. Oh, ils finiront par partir s'ils ont deux doigts de jugeote, mais que de tracas. Voici la clé de l'entrée, mon petit chat. Dis-leur de cesser ce raffut. Tu veux ? Oh, mon petit chat. Mamie, chiffon. Je t'ai dit qu'on met le couteau à gauche. Sois prudent, Corvo. On l'appelle Mamie Chiffon. Son nom ne te dirait sûrement rien, pas plus que le nom de sa famille. Mais un empereur l'a voulu pour femme, jadis. Et de jeunes fortunés se battaient pour avoir ses faveurs. Je l'ai vu les contempler tous, les évaluer, mais sans donner suite. Puis, elle a fait d'autres choix. Tu pars affronter le grand superviseur, le chef d'un important culte voué à ma destruction. Que vas-tu faire, cher Corvo ? Je ne sais pas. Les petits oiseaux ont l'air tristes aujourd'hui. Ils sont partis. Non, pas encore. Mais... Ouvre, Mamie. Allez, aveugle. Passe-dour. Viens, prends-toi les poux. J'en ai pas connu non plus. Fais comme tu veux. Mamie, Mamie, Mamie... Tu dois m'accompagner... Elle a pas un rond, elle fouille dans les poubelles. Viens boire un coup. J'ai le gosier plus sec qu'une merde qui te garde. Depuis 80 ans qu'elle fouille, elle a dû trouver. T'entends, Mamie ? Je sais pas ce que t'as, mais Slack Joe aura sa part. C'est pas contre toi. La la la, est-ce que ça marche si je fais ça ? Oh ! C'est chouette quand ça marche. Oh non, c'est pas joli. Oh mon cœur. Tu nous as débarrassés de ces malabris. Mon bel homme. Écoute, Mamie a un cadeau d'anniversaire pour toi. Je l'ai reçu de l'Outsider. Et maintenant, je te le donne. Vas-y. C'est en haut. Sur la coiffeuse. Je crois que ça t'ira vraiment très bien. Te souviens-tu comme nous dansions ? Nos soirées étaient plus somptueuses que celles au Manoir des Boyle. Tout le monde voulait venir. Et Mamie elle a offert un... Une rue. Chouette. J'espère que tu apprécies ton petit cadeau. C'était la moindre des choses. Comme tu m'as débarrassé de ces vauriens. Tu t'es téléportée, Mamie. Je ne supporte pas ces morveux de Bottle Street. Tout ça, c'est de la mauvaise graine. Des brebis galeuses. Et ce slack joe est le pire d'entre eux. Je pense à une chose. Tu pourrais me rendre un autre service ? Une toute petite faveur. En échange, tu aurais un autre cadeau. Une superbe rune. Encore une. Taillée dans un os de baleine. Tu te souviens de mon médecin ? Le docteur Galvani ? Ça, c'est un homme brillant. Il garde toutes sortes de boyaux de rats et de maladies dans son laboratoire. Imagine si un peu de ces boyaux atterrissaient dans l'élixir du gang de Bottle Street. Ça leur apprendrait. Règle-moi ça, veux-tu ? Je te trouverai un autre cadeau. Comme le premier. Galvani vit sur Claverine Boulevard. Ou du moins, c'est là qu'il vivait. Ah, la belle époque. Allez, file. Mes bébés, enfin. Les chéris. Petit petit. Bon. Ils font les timides. File, si nous-mêmes. Alors... Je pense que je ne vais pas faire cette quête-là. Parce qu'elle me demande d'aller répandre la maladie, la peste, alors que mon but à moi, c'était au départ de trouver un remède contre la peste. Donc là, c'est l'histoire d'une famille qui est restée chez elle alors qu'ils étaient tous en train de mourir. Les uns après les autres. Battle Street, relâchez-moi. Oh, à ta place, je le prendrai sur un autre ton. Le truc, c'est que Battle Street est là pour prendre sa part. Alors mets la main à la poche, qu'on en finisse. Ouais, c'est pas gratuit. On n'y peut rien. C'est comme ça que ça se passe. Sur Battle Street. Ha 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 ha. Oum. Son... Il y a quelqu'un ? C'était quoi ? Rien. Alors comment je fais ? Ils se regardent les uns les autres. Il y a quelqu'un ? Sur l'aide. Sur l'aide. Hé ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Ok. Mais... Je compte quand même aller par là. En attendant, je vais aller voir s'il n'y a pas une rue. Derrière cette porte. Distillerie. Donc... Un charme douce. Bon, c'est pas aussi important qu'une rue. Un charme douce. Bon, c'est pas aussi important qu'une rue. Merde. T'as eu du pot. J'ai pas besoin de pot, avec ma belle petite gueule. Ta gueule de raie, ouais. Paix. Et fais pas la tronche. Au fait, il arrive quand, Slakjo ? Pas avant le prochain arrivage d'Elixir. Il veut vérifier sur place. Tu devrais pas te bouger le cul pour que tout soit en ordre ? Tout va bien. La distillerie, je la gère comme une partie de poker. Ouais. Oh... Oh, c'est rapide. Lui, il a une clé. Mais ce qui... Mais ce qui... Ah... Craxton, j'arrive demain pour vérifier le colis. Cette fois, assure-toi de porter un pantalon. Respecte la recette à la lettre. Une dose d'Elixir de Sokolov. Une dose de pâte de hêtre. Deux doses d'eau sucrée. C'est tout. Un détail. Plus tu coupes cette... Plus on pourra en écouler et se faire du blé. Je te rappelle qu'on fait pas dans le caritatif. Slakjo. Donc euh... Ils font de la contrebande d'Elixir. Grelade. 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 Ah. C'est là, le Sœur hier quoi. Il voit une sorte de machine, gros, puis un rire de femme se met à retentir. Et de la musique. Une espèce de son de guitare qui lui fout une peur bleue. T'es sûr qu'il était pas beuré ? Il dit qu'il l'entend encore la nuit. Et il a jamais retrouvé son frère. Oups... Ouuuuh... 18 mètres... Ils n'ont rien vu. 15 mètres ? Euuuuuh... Autrôle d'endroit. Résistance à la peste ? Il y a des génieurs. Et regarde à où je veux aller. Ouf... Ouuuh... Donc ils font de la contrebande pour beaucoup de monde. Donc si je contamine leurs trucs, ça ne va pas bien le faire. Je n'ai pas de feu... Mais si j'en ai une dans la main. Y a quelqu'un qui se cache par ici. Non. Pas du tout. Il ne le voit pas à travers les planches ? Allez, sortons d'ici. Euh... Là, je ne suis pas sûre du tout. Ouf... Rien. Je m'en vais. C'est bien tout ce que j'avais récupéré là. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils font tous ? Je vais piller ton cadavre. Allez, attrapez-le ! Ça doit être un bug. Ah, mais honte. Allez, attrapez-le ! Ok. Et du coup, ils sont tous occupés là-bas. Donc je ne sais pas. C'est bizarre. Bizarre. Alors, est-ce qu'ils sont toujours là ? Ouais. Alors, euh... Il fait vraiment nuit. Je vais juste changer ça. Et il fait trop clair. Alors, euh... Nate... Le point de livraison a changé. Laisse-le dans le... Dans les toilettes sous le pot. Si l'élixir n'est pas là, tu n'auras pas ta paye. Oh, 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 oh... J'ai beau avoir augmenté la luminosité, il fait toujours aussi sombre. Donc, mes deux bonhommes, comment je fais ? Je vais essayer... Ils sont toujours là ? Est-ce qu'ils sont toujours buggés ? Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas ? C'est... Hum... Hum... Peut-être avec une grenade ? Alors... On va se rappeler. Aucun cadavre. Par contre, ça a dû améter les... gardes. Est-ce qu'il y avait des gardes par ici ? On dirait que tout baigne. S'il me rappelle bien. Oui. Bon, mais c'est pas grave. Ils ont disparu tous les deux, ça veut dire qu'ils ne m'avaient pas vu. Et... Je vous revaudrai ça. Votre visage, je veux pas le voir. Après un truc pareil, moi aussi je me cacherai la figure. Vous savez quoi ? Je vais vous remercier tout de suite. Passez à ma boutique. Chez Griff, ça s'appelle. Enfin, ça s'appelait. La ville est en train de crever, alors moi je récupère des trucs à droite et à gauche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous l'échanger contre un peu d'argent. Un jour peut-être la peste disparaîtra et tout redeviendra comme avant. En attendant, je fais les poubelles. Et il s'en va. Donc je vais récupérer le... Charme douce qui était par ici. Et puis je vais arrêter l'épisode. Charme douce, qu'est-ce que c'est ? Dur à cuire. Ok. Et donc euh... Ben voilà. Donc il reste une ruine par là-bas et ça va être bon. Qu'est-ce que tu donnes toi ? Si vous voulez jeter un oeil à ce que j'ai trouvé, je fais des bons prix. Euh... Chez ma... Chez ma lentille aggrossissement. Formule de Sokolov. Je pense que je vais avoir besoin d'aucun des deux mais on va acheter ça quand même. Et voilà. Et donc je vais couper l'épisode ici. C'est tout. Quoi ? Un butin ? Quoi ? Donc je disais, c'est tout pour cette partie de Dishonored. Je vous dis donc à bientôt. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.